La commune de la semaine, la commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Maïzental. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Emma Pfliguer et Antoine Feuglet, les créateurs de la boule de Noël millésime 2020. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors avec vous, j'ai envie de dire, ce n'est pas voyage au centre de la terre, c'est un petit peu voyage au centre du verre avec cette boule magma. Vous pouvez nous parler un petit peu, Emma, de la naissance de cette idée ? Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, avec Antoine, on cherchait une idée pour la boule de Noël 2020 et on avait envie de partir du point de départ de Maïzental. Et on a imaginé un voyage intraterrestre qui nous amènerait au point antipodal de Maïzental qui se trouve être au milieu du Pacifique, près des côtes de la Nouvelle-Zélande. Le point antipodal, je pense que vous l'avez vu, en fait, c'est l'idée de tracer une ligne entre Maïzental, le centre de la terre, et si on prolonge cette ligne, on arrive à l'exact opposé du point de Maïzental. Et donc la boule, en fait, c'est le vaisseau qui nous permettrait de faire ce voyage. Donc avec Antoine, on a scénarisé, avant de formaliser la boule, on a scénarisé ce voyage, on a imaginé par quelle couche on allait passer, quels étaient les différents stades du voyage pour la formaliser. Antoine, mais pour formaliser justement cette idée, pour lui donner vie à cette idée, il a fallu notamment travailler avec le verrier, Jean-Marc Schilt, parce que de l'idée à l'objet, il y a quand même du chemin. Alors, il y a différentes étapes. Pour nous, la première étape, ça a été vraiment, comme Emma l'a dit précédemment, c'était d'établir un scénario, et ce scénario, en fait, c'était quasiment un cas et des charges techniques très précis des choses qu'on allait rencontrer, peut-être d'éventuels problèmes qu'on allait rencontrer durant la traversée. Ça, ça nous a permis de faire plusieurs types de vaisseaux qu'on a proposés au CIAV, plusieurs types de dessins. Et ensuite, effectivement, on a travaillé beaucoup avec Jean-Marc, comme vous l'avez dit, avec Pierre aussi, l'ingénieur mouliste, qui a réalisé les moules. Et ça a été une conversation sur le long cours qui a duré plusieurs mois, et on a essayé de vraiment aller sur une forme qui allait être simple et facilement réalisable, facilement soufflable. Emma, il y a une tradition des boules de Noël, et tout particulièrement ici à Meizental, mais il y a aussi une tradition du design, parce qu'on le sait, chaque année, des designers sont associés à la nouvelle boule de Noël. J'imagine qu'il doit y avoir une part de fierté, parce qu'il y a vraiment une tradition du design dans ce village du Beecherland. Oui, on est très contents. En fait, Antoine et Monde ont démarré l'année 2020 en se disant qu'on avait très envie de faire cette boule de Noël. Et c'est à ce moment-là qu'on a envoyé une candidature spontanée au CIAV, donc on est ravis que la fin de l'année 2020 aboutisse à ce petit objectif qu'on s'était donné au début de l'année. Et on est surtout contents d'avoir pu produire un objet de façon céréale qui utilise les savoir-faire propres au CIAV et d'avoir pu profiter de ce savoir-faire. Et on a appris énormément de choses sur le verre au cours de cette année. Dans ce non-magma, il y a ce côté, justement, on en a parlé tout à l'heure, de traverser la Terre dans les entrailles dans la Terre, mais il y a aussi ce côté chaleur, ce côté feu, qui est forcément associé au travail du verre et du cristal. Oui, absolument. En fait, le mot magma, le non-magma, est venu vraiment d'un brainstorming qu'on a fait avec le CIAV. Et il nous fallait un mot assez direct qui puisse résumer très rapidement l'idée de la mission. Donc, avec une sonorité caverneuse, et magma s'est imposé à nous, on va dire, de manière assez spontanée. Et c'est, en fait, le mot qui, pour nous, caractérisait au mieux la traversée. La traversée, les antipodes. Alors vous, par contre, vous n'êtes pas aux antipodes de Myzenthal, parce qu'Emma, vous êtes originaire d'Alsace. Et vous, Antoine, vous êtes un beach-erlener, un enfant du pays. Vous venez d'Egelsart, c'est bien ça ? Exactement, oui. J'ai habité pendant très longtemps à Egelsart. Oui, mes parents habitent encore une maison à Egelsart. Et c'est du coup la petite Suisse du côté d'Egelsart. D'ailleurs, vous partagez un studio tous les deux, Emma, pas loin de la Suisse, mais côté français. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, à côté de Genève. En fait, Antoine et moi, on a démarré nos études à Strasbourg, à l'université. Et on a fini nos études, moi, à la HEAD, à Genève, et Antoine, à l'Écale, à Lausanne. Ce qui nous a un peu implantés de ce côté-là de la Suisse et de la France. Et on travaille sur Genève, et on travaille aussi sur Strasbourg, dans d'autres endroits en France. Emma Fliguer et Antoine Feuglet du studio de design. Fliguer, Feuglet, merci beaucoup et bravo à vous. Merci à vous. Merci à vous. C'est parti !